La tour du CN à Toronto perdra bientôt son titre de plus haute structure autoportante au monde qu'elle détient depuis son inauguration en octobre 1976. Un édifice en construction à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, devrait dépasser les 553 mètres de la tour du CN d'ici peu. Frédéric Bisson. La tour du CN va bientôt perdre son titre de plus haute structure autoportante au monde. Voici le coupable, le Bourge, un chic édifice résidentiel présentement en construction à Dubaï, la ville avec la plus forte croissance économique au monde. Dimanche dernier, l'édifice avait atteint 531 mètres, tout près de dépasser la tour CN qui, elle, mesure 553 mètres. Sauf que la tour de Dubaï atteindra, selon les promoteurs, entre 700 et 950 mètres. La hauteur finale relève du secret. Selon cet architecte, ce nouveau record était inévitable. Je crois que c'est juste une question de temps parce que c'est quelque chose que les gens cherchent tout le temps à surpasser. Et quand on compare la Bourge-Dubaï à d'autres gratte-ciels, il y a de quoi être impressionné. À sa droite, le Taipei 101 à Taïwan, suivi des tours Petronas de Kuala Lumpur et de la tour Sears à Chicago. Mais dans les rues de Toronto, la nouvelle n'a pas eu l'air d'ébranler les quelques touristes en route vers la tour CN. Ça me fait un petit peu de peine, juste pour une raison, c'est parce que je suis un employé du Canadien national, alors c'est à notre fierté. Non, ça ne change rien pour moi. Je pense que quand on vient à Toronto, il faut absolument voir la tour du CN. Très impressionnant. Mais attention, construire toujours plus haut comporte sa série de risques. Mardi, la tour appelée à devenir la plus haute de Chine a été la proie des flammes et qui ne se rappelle pas de l'effondrement des tours jumelles à New York. Cet architecte est étonné qu'on construise plus haut. Depuis le 11 septembre, on avait moins tendance à construire en hauteur. L'équipe de la tour CN n'a pas voulu commenter la nouvelle à la caméra, mais par voie de communiquer, ils affirment qu'ils vont féliciter l'équipe de Dubaï une fois la construction terminée. Ils se disent toutefois très fiers d'avoir détenu ce record pendant plus de 30 ans. Frédéric Bisson, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada